Le 11 avril, Sony nous a gratifié d'une version majeure, la version 3 des firmware des Alpha 7 III et Alpha 7 R III. Avec à l'intérieur la possibilité d'utiliser la mise au point AIF en temps réel en appuyant sur les boutons de mise au point de l'appareil. Également une fonction très attendue, l'intervallomètre, plus besoin de télécommande. Et enfin la mise au point AIF en temps réel pour les animaux. Donc c'est parti, nous allons préparer notre boîtier pour la mise à jour. Nous allons tout d'abord vérifier que nous avons bien enlevé les deux cartes SD. Nous allons ensuite vérifier le niveau de la batterie. Il est conseillé d'avoir au moins 3 bar de charge, mais je vous conseille d'avoir une batterie pleinement chargée. Ensuite nous allons modifier le mode de connexion USB. Donc nous allons aller dans le menu. Il faut se rendre dans la page réglage 1, à la page 4 sur 7. Et cliquer sur connexion USB. Nous allons basculer en mode stockage de masse. Votre boîtier est prêt à recevoir la mise à jour. Allez ensuite chercher le câble USB fourni dans les accessoires d'origine par Sony. Je vous déconseille d'utiliser les câbles USB-C utilisés pour les smartphones. Car toute perte de données lors du transfert sur le boîtier peut sérieusement endommager votre appareil. Ouvrez enfin la trappe de la prise USB-C. C'est la trappe arrière en bas. Et la prise USB-C est celle du haut. Branchez le connecteur USB-C sur le boîtier Sony. Et enfin branchez l'autre prise USB sur votre PC ou Mac. Pour les utilisateurs de PC, il vous faudra Windows 7, 8 ou 10. Donc nous allons d'abord faire un test. Nous allons brancher le câble USB et allumer l'appareil pour voir si le boîtier se met bien en mode USB. Donc c'est parfait. Je peux maintenant aller sur Internet chercher le micro-logiciel. Il me suffit de chercher Sony A7R III firmware et de chercher le lien contenant le mot-clé micro-logiciel. J'arrive sur la page de téléchargement. Je clique sur télécharger. Vous devez bien sûr lire toutes les conditions générales d'utilisation et enfin cliquer sur le bouton télécharger. Le fichier que vous vous venez de télécharger est une archive ZIP auto-extractible. Donc je clique droit sur cette archive et je vais l'extraire directement sur le bureau. Si vous ne possédez pas de logiciel d'extraction, vous pouvez simplement double-cliquer et choisir le chemin de l'extraction. Dans le dossier extrait, cherchez le logiciel Firmware Update. Il n'y a qu'un seul exécutable. Double-cliquez pour le lancer. Allumez le boîtier de votre Alpha 7 et cliquez sur Suivant. Next. Laissez le logiciel travailler. Ne touchez ni à votre ordinateur, ni à votre boîtier, ni au câble. Toute interruption lors du transfert peut rendre votre boîtier inutilisable. Donc vérifiez que vous n'avez aucun logiciel gourmand en ressources travaillant en arrière-plan. Une fois la connexion avec le boîtier établi, le logiciel nous demande de vérifier le besoin de la mise à jour. J'ai bien une version 2.10 et je passe à la version 3. Je clique sur Suivant. L'opération va prendre entre 5 et 10 minutes. Donc comme je vous l'ai dit, pas d'interruption, pas d'utilisation de l'ordinateur, pas de mise en veille, pas de logiciel en arrière-plan. La mise à jour est terminée. Il suffit de cliquer sur Terminer. Débranchez les câbles USB de votre appareil et de votre ordinateur. Et vérifiez si la mise à jour s'est bien déroulée. Vous voilà normalement avec la version 3.0. Si votre mise à jour ne se termine pas correctement et que le temps d'installation dépasse les 15 minutes, débranchez tout d'abord le câble USB. Retirez la batterie de votre boîtier. Laissez ce boîtier éteint pendant quelques dizaines de secondes. Redémarrez votre ordinateur. Réinsérez la batterie. Allumez la caméra. Et essayez de répéter la procédure d'installation. Voilà, la mise à jour est terminée. Profitez de ces dernières fonctionnalités. C'était Vince. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada